Est-ce que toi tu peux me faire un petit retour sur ce match ? En revenant sur ce qui s'est passé sur ce match pour les filles. Bonjour, merci pour l'honneur que vous me faites ce soir. Compte tenu du match d'hier, c'était un match vraiment tant attendu pour moi et pour toute l'équipe. C'est pas moi seul pour dire que je suis seul à jouer et tout. C'est ensemble qu'on attendait vraiment ce match du Sainte-Hier. Et c'était un match décisif pour nous parce qu'on voulait coûte et coûte gagner ce match pour écrire notre histoire dans le football féminin du Puy. Mais cela n'était pas une déception en tant que telle, mais une frustration parce qu'on a tout donné et on n'a pas eu de récompense. Mais après c'est le football. La première mi-temps, on l'a bien joué. On a réussi à cadrer, comment dirais-je, les leaders, on peut dire ça ainsi, puisqu'elles sont premières. On a réussi à les cadrer jusqu'à la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, il fallait pour nous de pouvoir trouver encore cette solution-là, de pouvoir les cadrer, les maintenir jusqu'à la fin du match. C'est ce qui n'a pas été fait, peut-être. Et on s'est pris un but hors-jeu qui n'a pas été sifflé par la bitre. Mais après c'est le football, on se disait qu'on pouvait revenir et tout. On espérait revenir et bon, ça nous a coûté ce qui ça devait nous coûter. Bon, c'est un peu ça. Rempli de frustrations, des déceptions, mais la lutte continue parce que l'objectif c'est de se maintenir. Et on a encore quatre matchs et je crois qu'on pourra le faire. À l'aller, vous avez perdu sur le petit score, il me semble, contre elle. Un zéro, oui. Et là, ce match retour, vous les tenez pendant une mi-temps. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a été le déclic ? Sur quoi vous avez, qu'est-ce qu'il vous a manqué finalement pour réussir à tenir plus longtemps sur cette deuxième mi-temps ? Quel était le truc qui vous a manqué finalement pour les tenir un peu plus, pour les cadrer comme tu as ? Ce que je peux dire, ce qui nous a manqué en toute franchise, peut-être c'était le système qu'on devait retoucher pour pouvoir les conserver. C'est ce qui n'a pas été fait. Peut-être, on est resté sur le même système. Pourtant, comment on appelle, Saint-Étienne a pris un autre système de jeu pour pouvoir nous contrarier. Parce que tout ce qu'il faisait à la première mi-temps, ça ne marchait pas. Donc, il devait trouver une autre stratégie pour pouvoir, comment dirais-je, nous investir, c'est ce qu'ils ont fait. D'accord. Parle-en un petit peu des échéances qui sont en venir. Bon, vous avez perdu contre le leader, j'ai envie de dire. Dans la course au maintien, c'était peut-être le point bonus que vous pouviez prendre contre elle. Et là, il va arriver deux échéances qui sont ultra importantes. Il y a le déplacement en hautement, puis après, il y a Albi. Donc, on arrive sur deux équipes qui sont en hautement un peu plus haut, mais avec Albi après, qui sont vraiment au coude à coude avec vous pour ce maintien. Est-ce qu'on arrive à un moment décisif de la saison, parce que maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'on arrive sur le sprint final ? Oui, tout à fait, parce que Montauban et Albi, ce sont nos adversaires directs. Et il va falloir, coûte et coûte, gagner ces matchs-là pour être sûr de se maintenir. Au match allé, c'est une équipe qu'on peut jouer, parce qu'au match allé, on était à 0-0. On était à 0-0. Et on les a contenus, on les a vraiment causés beaucoup de problèmes, sauf qu'on n'a pas été lucides devant les buts pour pouvoir concrétiser nos dernières actions. C'est ce qui nous a coûté un nul, mais on les a contenus, on a joué ce qu'on devait jouer, on a donné le mieux de nous-mêmes. Et je crois qu'au match, retour chez elle, c'est possible de décrocher cette victoire. J'ai l'impression que tu restes hyper positive sur ce qu'il reste à faire pour le maintien. Tu es une des cadres de cette équipe, tu es une joueuse au niveau international, féminine. Quel est ton rôle, toi, dans le vestiaire ? Toi qui as connu déjà ce maintien la saison dernière, tu es arrivé pour ça. Quel est ton rôle, toi, dans le vestiaire, dans cette équipe qui est relativement jeune, quand même ? L'objectif, c'est pareil. Pour moi, l'équipe, c'est ensemble. S'il faut, vu que vous le dites si bien, je suis une doyenne internationale, comme vous le dites. Effectivement, c'est ça. Mon rôle, c'est de pouvoir toujours galvaniser, de donner l'envie de pouvoir vaincre, de pouvoir toujours gagner. Parce que c'est ça, le football, c'est la race de vaincre, c'est de gagner. Quel que soit l'adversaire, quel que soit, comme on appelle, le degré de performance de l'adversaire face à toi, il faut avoir un mental de gagnante. C'est très important. Et à savoir que les filles aussi, elles sont motivées à pouvoir se maintenir parce que c'est l'objectif commun. Mon devoir, c'est de pouvoir les motiver, de ne pas se décourager, parce que c'est possible. Et quel est justement l'état d'esprit des filles ? Bon, j'imagine un peu de frustration, du coup, suite à cette défaite. Mais quel est l'état d'esprit pour ce sprint final de l'équipe ? Moi, je crois que le match hier, c'était frustrant, c'était difficile à accepter. Mais vu qu'on est dans une nouvelle semaine, on prépare un nouveau match. Et je crois que tout le monde est revenu à la raison, que rien n'est encore perdu, que tout est possible. On va travailler pour y arriver. Et j'y crois. Merci. 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 Merci.